Musique de générique A attendre ce Let's Play sur F1, on sera bien entendu sur le nouveau mode Mighty, il n'y aura pas de webcam lorsqu'on est en jeu à proprement parler, parce qu'il faudrait toujours que je change la position de la webcam, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations lorsqu'on est hors piste et lorsqu'on est en piste. Ce que vous entendez à l'arrière, c'est bien sûr la musique du jeu. Musique de générique Musique de générique Dans tous les cas on va commencer mon écurie, c'est le nouveau mode. Alors voilà on peut choisir notre personnage, moi je vais prendre celui que j'avais déjà créé en fait, parce que je l'aimais bien. Bien entendu quand on aura dans notre écurie lui-même, on pourra changer notre habit et tout, ça ne restera pas cette couleur là. Alors info de l'écurie, le nom. Il faut choisir le nom bien entendu de notre écurie. Alors notre écurie ce sera... Hypno Hypno C'est fait des heures et des heures que je choisis le nom. Donc comme il vient de le dire, on doit signer avec un sponsor principal, pour le moment nous avons juste notre sponsor principal. Vous le voyez, on va avoir une bonus objectif également si on réussit et un revenu hebdomadaire également, plus une prime de signature aussi. C'est un objectif à atteindre. Si on y parvient, le sponsor nous versera une prime d'objectif additionnel. Parce que oui, dans le mode MyTeam, vous devez gérer votre argent, vos trucs financiers et tout ça. Alors comme vous voyez, il y en a pas mal, bien entendu vous voyez, remporter 25 points au championnat, oubliez ça. En tant qu'écurie, terminer 5 fois dans le top 10, ouf, je pense pas que c'est possible. Je vous rappelle que c'est une toute nouvelle écurie, donc il peut y avoir des casques, il peut y avoir bien des choses. Remporter 5 points au championnat des constructeurs sur une saison, c'est faisable, mais pas si facile que ça. Terminer 8ème, c'est en tant qu'écurie, terminer 2 fois dans le top 10 au cours d'une saison, remporter 15 points au championnat. Terminer 10ème ou mieux au championnat des constructeurs, terminer une saison complète. Bien entendu, je sais que plusieurs prennent, dans leur truc, Sharks, parce qu'ils se disent qu'ils ont marqué 5 points. Moi j'ai aucune idée si c'est faisable en fait. Et si on a réussi, c'est sûr que si on réussit pas l'objectif, c'est pas la fin du monde. Est-ce qu'on y va ? Allez, on y va, on va prendre Shark. Alors maintenant il faut choisir le moteur. On a 4,9 millions de budget. Et là il faut choisir. Vous voyez, on a Honda, Renault, Mercedes et Ferrari. Plusieurs prennent, en fait plusieurs prennent, Mercedes, Ferrari. Allez, oubliez ça là, parce qu'il faut savoir que le jeu sera mis en jour au fur et mesure. Et clairement, Ferrari sera baissé. Honda sera sans doute en haut de Renault. C'est bon. Mais je pense qu'on va prendre le moteur Mercedes. Ça coûte quand même pas mal cher. Mais on va s'assurer d'avoir un bon moteur là. Il faut engager un premier coéquipier. C'est des pilotes de F2. Ouais, pour le moteur j'ai pris Mercedes. Alors c'est cool parce que moi, de mon côté, j'ai pris des... Bla bla bla. Ah, je sais déjà ça là. Voilà, donc c'est des pilotes de F2. C'est cool parce que je les connais, parce que j'ai fait toute saison de F2 là. Vous voyez qu'il y a Jack Aitken, Jordan King, Callum Hilliott, Juan Manuel Correa, Sean Gellahel, Nikita Mazepin, Mahave Rayunathan. Vous voyez qu'il ne coûte pas la même chose. Il me reste 1.5. Est-ce que j'utilise vraiment 1.5 millions pour aller chercher Aitken? Ah, je sais pas vous. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-moi là. Dites-moi. A noter que si vous recommencez le jeu, vous avez... Vous avez... Vous avez tout simplement une variation là. Si vous aimez pas l'offre qui est donnée, c'est pour ça qu'il y a pas tous les... Tous les côtés. Est-ce que je prends plus 1 million avec Juan Manuel Correa? Je pense qu'on aura pas le choix de prendre Correa. Il est pas mauvais, hein? Il est pas mauvais Correa. Un Américain. Bon ben allez. On va prendre Correa. Malgré que j'aurais aimé... Ilat ou... Etken. J'aurais vraiment beaucoup aimé Etken. On va vraiment manquer d'argent là. On aurait plus rien. Tu peux quitter pour avoir Mick si tu veux. Il a 1 million. Ouais, je pense qu'il a 1 million. En fait là, je peux pas quitter. Il faudrait que je recommence au complet, ça tu me dis? Je pense. Ouais, ouais, il y a Mick. Mais je pense... Je suis pas sûr qu'il coûte 1... On va regarder. On va faire le test. On le fera juste une fois, par exemple. Donc si on a pas un bon résultat pour celle-là, on recommencera pas. Mais oui, effectivement, je sais quand tu recommences, t'as pas la même chose. Je crois que ça va pas prendre... Ça va être... Ça va être... On ne recommencera pas si jamais on a pas Mick Schumacher. Mais effectivement... Il y a Mick Schumacher dans le jeu. Comme je vous dis, on recommence juste une fois. On verra bien. Bon, ça démarre le let's play un peu plus lentement. Mais vous m'avez dit... J'avais fait un sondage sur les réseaux sociaux, également sur l'option communauté de ma chaîne YouTube. Et vous avez été très 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 nombreux à me dire que vous voulez des épisodes comme si c'était un live. Donc des épisodes qui peuvent durer 1h, 1h30 chaque épisode. Il n'y en aura pas tous les jours, ça c'est sûr et certain à cette longueur. Oh non, il va pas répéter. Je peux pas le skipper ça. Ah, je peux vraiment pas le skipper ça. Non seulement en tant que pilote, mais également en tant que propriétaire d'une toute nouvelle écurie. Choisis ton personnage. Allez, on va prendre Hypnotic Mark là. Allez, laisse moi faire. C'est chiant ça. Comment veux-tu appeler l'écurie ? C'est ça. Hypno. Hypno. On va y arriver. Cool. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Ah, mais c'est vrai. Je peux faire des pauses maintenant. Ah, mais je fais une pause sur l'enregistrement YouTube. C'est vrai, je peux faire des pauses de QS. A tout à l'heure. Alors, bonjour YouTube. On est de retour. On a Luca Ghiotto, Antoine Hubert, Nobaru Matsushita, Nick DeVries. Il y a tout un pilote dans Nick DeVries. Tout, tout, tout un pilote. Donc, vous voyez qu'Antoine Hubert est 1.5. Je vous l'avais dit qu'on recommencerait pas. Mais je sais que plusieurs Français écoutent le let's play. Donc, on va prendre Dorian Boccolacci. Qui est un Français également. J'aurais bien mis Antoine Hubert là. Ah là là. Est-ce qu'on dépense vraiment toute notre argent sur un pilote ? Un truc qu'on peut changer à la fin de l'année. On va prendre Boccolacci. On va prendre Boccolacci. Il nous a 500 000. Regardez de l'argent là. On a beaucoup d'investissements fermes. Dans tous les cas, si on veut, on pourra modifier par la suite quoi. Alors. Ah, on est cool avec le Shark là. Oui, le logo, vous le voyez, c'est une sorte de M. Tu peux modifier ta livrée à n'importe quel moment au QG. C'est une sorte de M. Il y a cette voiture là que j'avais déjà que j'ai essayé tout simplement parce que je me suis inscrit à Racenet. Mais on va créer une toute nouvelle tout simplement. Alors. Voilà. La livrée. Ça, c'est des livrées spéciales. Des livrées également qu'on gagne avec les Season Pass. En deuxième saison, on prend un bear ou un pilote de feu. Voilà, c'est ça. Pendant que t'es là, pendant que vous êtes là sur le chat, décidez si on fait une saison complète, une saison de 16 courses ou une saison de 10 courses. Et je crois qu'on peut changer à chaque saison si on veut. Alors. Ne vous inquiétez pas, on peut changer les couleurs. Il y a déjà les couleurs que j'aimerais. Est-ce qu'on prend ça ? Ouais, je suis pas certain. J'aime beaucoup celle-là là. Moi, je vais prendre une. Alors, dites-moi ça dans le chat. Alors, vous voyez, si on change ça en rouge. Avec la deuxième couleur, on le met en blanc. Je vais voir, je suis quand même assez intéressé par le blanc là. Ah non, ça fait bizarre. Ah non, elle est classe. Noir et rouge comme ça, elle est vraiment classe. On va y aller avec ça. What ? Voilà. 16 courses première saison. D'accord. Voici mon. Vous voyez, ça fait une sorte de M. Les couleurs de l'écurie. Alors, ce sera rouge. Noir et blanc. Il y a du blanc à avoir. Moi, je trouve que c'est parfait. Et voilà. On confirme. Alors, on m'a dit 16 courses pour la première saison. Alors, quel circuit on met ? Quel circuit on ne met pas ? Ça, c'est la grande question. Alors. Alors, on va regarder. Il y a des circuits que je n'aime pas trop. comme le grand prix du Japon. Comme le grand prix du Japon. Il faut faire des choix. Il faut poser la question. On ne peut pas tout faire. J'aime beaucoup le grand prix d'Abu Dhabi. Moi, de mon côté. J'aime beaucoup, beaucoup le grand prix d'Abu Dhabi. Le grand prix du Brésil. Je trouve qu'on l'a vu plus parce que j'aime beaucoup Singapour. Singapour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever Brésil et on va mettre Singapour. Le circuit de Spielberg qu'on a vu pas mal ces derniers temps. Silverstone, le grand prix du Canada. L'Azerbaïdjan, je n'aime vraiment pas le circuit. Le circuit de Monato. Le circuit de Catalonia. Le circuit de Zandvoord. Le grand prix de Chine. C'est pas vraiment préféré. Hanoi, je ne l'ai jamais fait. Même dans la vraie vie, ils ne l'ont jamais fait. Donc, clairement, je vais enlever le grand prix de Chine. On va mettre le grand prix d'Australie que j'aime beaucoup. Bahreyn. Hanoi. Je sais qu'il est sensiblement très compliqué Hanoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix ceux qui sont en live avec moi ? C'est l'avantage d'être en live avec moi. Ouais, je pense que c'est pas mal. J'aurais peut-être voulu mettre le Paul Ricard. que je n'ai pas fait beaucoup dans les jeux. Parce que ça fait déjà deux ans que je n'ai pas joué un jeu d'F1. Mais je pense que ça ira pas mal. Le circuit Barcelone est assez classique. La Hongrie, c'est ce qu'on aura la semaine prochaine. Je crois que ça va comme première sélection. Je crois que ça va bien. Je crois que ça va bien. Je crois qu'on va y aller. Enlève Belgique et met France. J'ai gardé... Mais non, je ne peux pas enlever le Spa-Francorchon là. Oublie ça. Je ne peux pas... Je peux enlever l'Autriche par exemple. Je peux enlever l'Autriche pour la France. Il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ben on va y aller comme ça pour le moment. Donc il y aura le Grand Prix d'Australie, Bahreine. Le Grand Prix du Vietnam. Le Grand Prix des Pays-Bas, de l'Espagne, de Monaco. Du Canada, de la France, au Royaume-Uni. Belgique, Italie, Singapour, Russie, Etats-Unis, Mexique. Donc on terminera l'année au Mexique. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire une qualification courte. Pas les 18-15-12. Mais on pourrait faire 18-15-12, ça pourrait être cool. On fait qualification courte. Non, on va faire qualification courte. Alors, tour de formation, ça va. Distance, 25%. Niveau d'IA, pour le moment, je me mets à 60. Je sais que ce n'est pas le plus grand que vous allez voir sur YouTube ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un expert. Les durées des essais lampes, c'est courte. Les essais libres, c'est complet automatiquement. La voiture de sécurité est bien entendu activée. Les flashbacks activés. La règle du parc fermé également. Les dégâts sur le véhicule, c'est complet. Pas simulation. Règle des virages coupés, c'est parfait. Départ des courses aide. Température du pneu. Q1, Q2, Q3. Bon, d'accord, mais ça va être long. Ça va être long. Température du pneu. Les aides, pour le moment, je laisse ça comme ça. C'est comme ça que je joue. Avec beaucoup d'aides, etc. Mais ça fait très longtemps, comme je vous le disais, que c'est très, très... Donc, c'est plus compliqué pour moi. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué. Dans tous les cas, il y aura 16 courses cette saison. Et c'est parti. On commence notre let's play officiel sur MyTeam. Alors qu'on aura une entrevue qui pourra modifier les relations avec nos partenaires, mais également... Tu peux avancer en fin 8, je pense. Ouais, je crois aussi. Donc, nos partenaires, mais également avec les médias, les fans, etc. Et également au sein de notre équipe. Dans 5, 4, 3... Bonjour à tous. Bienvenue au quartier général de la nouvelle écurie de Formule 1. Nous avons été invités en coulisses pour une plongée exclusive au cœur d'une écurie qui pourrait bien être la plus prometteuse qu'on ait vu depuis longtemps. Plusieurs écuries ont rejoint la Formule 1 ces dix dernières années. Nous avons vu entre autres Manor, Katram, Hrt et bien sûr Haas. Parmi elles, certaines ont connu de bons résultats. Tandis que d'autres ont été rachetés ou au même depuis complètement disparus. Mais ce qui démarque en particulier cette écurie des autres, c'est son propriétaire qui fait également office de pilote. Ceci n'était pas rare en Formule 1 autrefois. Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill et Bruce McLaren ont tous piloté leur propre monoplace. Mais cette pratique était devenue depuis... Oui, 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 t'inquiète pas, mais je vais changer la vie. ... moderne. Et ce qui est particulièrement notable avec cette écurie, c'est qu'en plus d'être elle-même nouvelle en F1, son pilote et propriétaire l'est aussi. Peu importe l'issue de la saison, vous êtes déjà entré dans l'histoire. Euh, manager, vous sentez-vous d'attaque. ... en tant que pilote et manager d'une écurie de Formule 1. Vous sentez-vous d'attaque ? Voilà. On va mettre tout notre côté du côté de l'écurie. On est une équipe. Il faut toujours deux pilotes pour former une écurie. Mais qu'est-ce qui vous a attiré chez votre coéquipier ? Je ne suis pas sûr qu'il y a un énorme potentiel, mais on va dire qu'on est nouveau en F1. Il est reconnaissant pour... Personne ne vise la dernière place au classement. Quelle est l'écurie que vous souhaitez devancer ? Je pense que quelques courses serrées sont avec Williams. C'est la pire écurie. On est une nouvelle écurie, donc on va se battre avec Williams, je crois. Alors, le châssis rend la voiture aussi agile. Nous allons avoir un avantage en rentrée de virage. Les données de Simu sont prometteuses, mais rien n'est certain et nous nous sommes concentrés sur l'adhérence en sortie de virage. Voilà, vous voyez que ça améliore le département de l'aérodynamique. Ils vont prendre note ce qu'on dit selon les différentes entrevues qu'on aura durant la saison. Comment comptez-vous vous hisser à leur niveau ? Les dépassements font partie intégrante de ce sport. Il nous demande pourquoi est-ce qu'on serait capable de... Nous avons développé une voiture pour finir, une excellente vitesse de pointe en ligne droite. Nous avons développé... Nous pourrons atteindre une bonne vitesse en F1. Il faudrait être très en durant pour éviter les problèmes de fiabilité. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va encore dire que notre moteur est excellent. L'aérodynamique. On va bien s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et coupez. Coupez. Coupez, coupez. Coupez, coupez. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais changer les uniformes. On ne peut pas le faire au début. Si ton personnage a ça, en tant que tel, comme uniforme, on ne peut pas le changer. Alors... Alors... Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez que... Dans... Le 12 mars, en fait, ce sera notre premier Grand Prix, le Grand Prix d'Australie. On a des activités. Vous allez voir. Donc, c'est à nous de remplir les... les différentes cases de notre calendrier. On va perdre 30 000$, mais tournée de presse de pré-saison pilote, mais on va augmenter la popularité de nos pilotes. Ça, ça peut être très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on peut faire. Ici, on peut en faire un cas de formation, vente d'articles de pré-saison, ce qui va améliorer notre cash. Campagne publicité de pré-saison, campagne de formation des pilotes. Moi, je préfère faire ça. Et vous voyez qu'on n'a plus de place parce qu'il y a eu le Grand Prix. Il va y avoir des différentes activités qui vont prendre moins que 5 ou 7 jours. Ce sera au fur et à mesure. Alors, merde. Carl. Salut patron. Les décorateurs ont terminé la salle de repos la semaine dernière et Ruth m'a signalé que les serveurs sont en ligne. On est donc officiellement prêt pour le départ. C'est le grand moment et j'ai hâte de commencer à écrire l'histoire de notre écurie. Ce serait bien que toi ou Dorian passes dans le simulateur pour qu'on puisse développer la monoplace. J'imagine que je n'ai pas besoin de te dire que notre infrastructure est un peu basique pour le moment. Essaye de prendre l'habitude d'identifier les départements dans lesquels tu souhaites investir et de passer à l'action dès qu'on a les fonds nécessaires. Les zones d'investissement principales sont les infrastructures, les deuxièmes pilotes et tes propres avantages de pilotes. On recevra plus de revenus de nos sponsors chaque semaine et à chaque fois qu'on remplira leurs objectifs, dépense nos ressources à bon escient. Bonne chance pour la saison. Carl. Et le département informatique, le directeur Ruth Kowazouk, qu'il m'en commente en dire. Merci pour votre patience de leur sérieux période indisponibilité. Les problèmes à rencontrer sur nos serveurs sont maintenant résolus et on devrait avoir accès à tout. Voici l'aérodynamique. On va débloquer les points au fur et à mesure et avec ces points on pourra augmenter les différents éléments. Vous voyez que pour le moment c'est pas fantastique là l'aérodynamique il est avec un petit truc qui pousse. Tout ça, ça va changer visuellement aussi au fur et à mesure de notre entraînement et tout ça. Vous voyez la pauvre dame elle est toute seule pour faire le marketing. Et même chose là, tout ça, ça va pouvoir augmenter au fur et à mesure. Le recherche et développement c'est sensiblement la même chose qu'il y avait sur les derniers F1 sauf qu'il est un petit peu plus important. Vous le voyez qu'on a déjà 1000 points au départ. Qu'on se situe tout de même plus haut que Racing Point du côté de l'aérodynamique. Et nous ce qu'on va faire je vais quand même améliorer le volet principal de l'aileron avant. On va développer. On va développer. On va développer. On va y arriver. Là on en a 450. Il n'y a pas grand chose à 450. Donc pour le moment c'est là qu'on va s'arrêter. On peut voir les recherches en cours. La livraison estimée est justement pour le grand prix. L'historique de la progression on pourra voir si au fur et à mesure on suit la courbe de progression ce qui est vraiment intéressant bien entendu. On peut voir notre véhicule parce que c'est nous également qui va devoir gérer le stock des moteurs, du système d'énergie, du turbo compresseur etc. Il ne nous faut pas qu'il se brise prématurément parce qu'on en a besoin pour toute la saison. On peut également avoir l'allocation des pneus pour un week-end et également la boîte de vitesse. Au niveau de l'organisation vous voyez qu'on va débloquer au fur et à mesure des sponsors additionnels qui vont continuer de nous rapporter des revenus hebdomadaires mais également des revenus d'objectifs. Bonjour à toi Marc Antoine. J'espère que ça va bien. On voit les contrats de nos deux pilotes. Ça ne coûte rien rajouter là mais on peut voir les avantages. pour vous ainsi que pour votre écurie actuelle. Voilà. Vous les emportez avec vous partout où vous allez pour les prochaines années. Donc ça permet d'améliorer dans 500 000 dollars. Pour le moment je ne ferai rien. Marché des pilotes vous voyez le prix. Le prix c'est un peu cher. C'est un peu cher. Mick Schumacher est là à 1 million. on pourra le prendre si jamais c'est intéressant. Ah il y a un... C'est pas un... C'est qui qui a été signé avec William ? Ah oui c'est Latifi d'accord. Ce qui est tout à fait normal. On voit les finances donc on voit les prix qu'on va pouvoir obtenir au fur et à mesure. L'historique des finances. Tu es gentil moi ça va bien et toi ? Ben ça va très bien. Ça va très bien. Personnalisation. On peut changer notre personnage. Voilà. On peut changer notre cache. J'en ai développé un nouveau la dernière fois. C'est fantastique. Alors moi ce que je veux modifier c'est ceci. Alors. Euh le noir je veux qu'il soit rouge en fait. Ce qu'on va faire c'est que le blanc sera noir. Voilà. Et moi mon casque noir je l'aime bien. Voilà. c'est parfait ça. Les gars oui parce qu'on en développe au fur et à mesure qu'on a la season pass. On a des immondes de podium également. Moi j'ai bloqué celle-là. Euh non. On va garder celle qu'on a habituellement. Ça fait moins bizarre. Et on a également le classement bien entendu. Les résultats de la saison. Les trophées. Les rivaux. Et les données du pilote. Pour le moment bien entendu je n'ai pas de rivaux. Ou de rival. Bon ben allez c'est parti. On va accélérer le temps. La tournée de presse. Qui va arriver. Voilà. On a fait la tournée de presse. Les ressources hebdomadaires également. Et la révélation de la monoplace. C'est maintenant. Parce que le public n'a pas encore vu la monoplace. J'en aime beaucoup là. Ouais j'ai pris une petite photo pour ma miniature. Lignature. 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 Alors on gagne le succès. C'est fantastique ça. Vous avez créé votre propre écurie de F1. Et vous l'avez dévoilé au monde entier. C'est fantastique ça. Voilà. Vous n'avez pas pensé. Si je l'avais oublié. Il faudrait que je prenne une capture d'écran aussi de mon pilote. En fait je peux le faire là. Vous allez me dire pourquoi tu fais ça. Bah parce que c'est la vie hein. Parce que c'est la vie hein. Il n'y a pas un endroit plus proche de son visage. Non. D'accord. Bon on va prendre une screenshot comme ça. Prendre une screenshot comme ça. Et on verra bien par la suite là. Si je fais quelque chose. Voilà. Ça on prépare les rediffusions Youtube. Et ça c'est important. Alors. Bon c'est parti. On va accélérer le temps. Et on va passer. On va chercher développement. Et ça a fonctionné. On est maintenant. On est maintenant meilleur. Ça c'est cool là. 1000 points c'est beaucoup là. 575 on peut. Un gurney flap de l'aideron avant. Ouais c'est parti. Ça serait prêt dans un petit bout de temps par exemple. Ça ne serait pas prêt. Et lui il me recommande quoi ? Il ne me recommande rien parce qu'on n'a pas le temps. D'accord. Bon bah on va se rendre directement au week-end de course. Premier week-end de course pour Hypno Racing. Qui entre en ligne de compte avec son propre propriétaire en fait. Et même le pilote c'est Hypnetic Mark. Et alors que à ses côtés on aura le français. Bokalini... Bokas... Bokasi... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Bokalinichi... Bokalichi... Bokalichi... Voilà. Bokalichi. Le français. Vous pouvez pas non plus français s'il vous plaît ? Voilà. Les changements qui sont quand même longs dans le jeu je vous préviens. Alors voici notre petit... Notre petit QG d'avant course. Quand même assez sympathique. Nos petits bureaux bien entendu. On a un message didacticiel disponible. Aperçu du week-end. Voyez on s'attend à être 22ème. C'est normal. On a pas énormément. Les prévisions météo. Pour la course il y aura de la pluie. Nuage. Soleil. Donc ça commencera sur la pluie pour le moment. C'est ce qu'on a comme information. Dans tous les cas on a l'arbre de RD&D. On a les trucs ici. Mais on va se lancer directement dans la première séance d'essais libres. On va faire quelques trucs d'essais libres. Je vous dis je ne fais pas tout dans les essais libres. Ça va peut-être frustrer certains. Mais mon but non plus c'est pas que les épisodes durent 2 heures. Voilà. C'est pas que les épisodes durent 2 heures. Ça ne me tente pas. C'est comme ça que je joue. Et si ça ne vous plaît pas. Ben allez ailleurs. Non mais ce n'est pas pour être méchant. Mais quand même. Je ne suis pas un expert non plus en conduite. Vous allez voir. Je garde le petit tracé par terre. Sinon c'est catastrophique. Je ne sais pas. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas joué au jeu d'F1. Du du. Et bienvenue à cette première séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie. Alors que la nouvelle écurie Hypno Racing aura droit à ses premiers tours de piste. On aperçoit ici le pilote canadien. Il n'est maintenant plus seul avec Lynchworld bien entendu. Mais également avec le nouveau Hypnotic Mark. Bonjour. C'est Jeff. C'est Jeff. Merci de m'avoir sélectionné pour faire partie de l'écurie. C'est à la France qu'on peut accomplir tous ensemble. Aujourd'hui commence notre ascension au sommet du championnat des constructeurs. Alors moi tu l'es prête si tu l'es aussi. Je suis toujours moi. Je suis toujours prêt. Je suis toujours prêt. Bon on va faire une reconnaissance du circuit. C'est le premier truc que je fais. Habituellement je fais une reconnaissance du circuit et un sprinter. C'est ce que je fais. Je sais qu'on peut en gagner. On peut en avoir beaucoup plus que ça. Mais c'est comme ça que je travaille. Alors. Départ. Sorti les stands. Vu le manque d'adhérence sur la piste. Vas-y Molo sur les 2 premiers tours. Allez c'est parti. Regardez moi ça. Je vais juste. Regardez moi ça. Pour le moment on a juste un sponsor. Mais. On risque de n'en voir plus. Au fur et à mesure. Là le but c'est de se rappeler le circuit. Je vais juste baisser un peu le son dans mes oreilles. Là. Parce que c'est pénible. Je me dis que le son est trop fort contrairement à ma voix. Parce que le son des voitures est beaucoup plus puissant. Alors le but c'est de se calmer un peu là. On est juste sur notre tour. On est juste sur notre tour. De sortie des stands. Là. Le but c'est de ne pas faire un truc exceptionnel. C'est de prendre son temps. Bien réchauffer les pneus. Attendre que la piste également soit beaucoup plus. Ah ouais ça tire un peu là vers l'arrière. Ça tire un peu vers l'arrière. C'est pas toujours évident là. On sent la voiture qui veut rapidement partir vers l'arrière. Lorsque j'essaie d'avancer un peu trop rapidement. C'est normal hein. C'est notre premier Grand Prix. On n'a pas une voiture de folle. Une voiture de folle oui. Une voiture de folie. Ce serait plus français. Attendez vous pas qu'on fasse des points dans un premier Grand Prix là. C'est totalement impossible de penser comme ça. À moins d'énormément, de plusieurs abandons là. Je ne suis pas sûr qu'on va se rendre en deuxième en Q2 là. Et voilà. Là on est parti pour de vrai. C'est le programme de reconnaissance. Si vous ne le savez pas. Mais c'est le même que plusieurs années dans les freins là. Le but c'est gagné. C'est de gagner des... C'est de gagner des points. De... Elle est plus rapide. Oh on l'a raté. Qu'est-ce que le jeu a considéré que le trou n'était pas... Ah bah là c'est de la triche là. J'étais dedans là. Et désolé si je ne lis pas beaucoup le chat donc on est en voiture mais c'est normal. On doit rester concentré. Et là j'ai des lags dans mon côté là. Qu'on est sur Xbox quoi. Mais Xbox S est... Elle lag la contrairement à Xbox One X. Bon on ne fera pas notre meilleur temps aujourd'hui. Je ne sais même pas si on va atteindre le score visé. Il faut savoir c'est quoi le score visé. Il est disponible en haut à droite de l'écran. Je vais souhaiter qu'on n'atteindra pas. Voilà. Oh non ! On brisera pas la voiture là. On verra pour jaune bien entendu parce qu'on ralentissait. Il faut que je me réhabitue à jouer là. Il y a plusieurs années que je n'ai pas joué. Je rate beaucoup trop de trucs là. Je rate beaucoup trop de trucs. C'est sûr qu'on atteint pas là. Non on a trois tours. C'est pas grave on a trois tours pour l'opin. Tu sembles avoir du mal dans les courbes suivantes. Virage 3. Virage 4. Virage 8. Virage 12. Virage 15. D'abord j'ai la difficulté dans les millions de virages. C'est en train de me dire Jeff là. Ah c'est pas moi qui t'as choisi là. J'hésiterais pas à... A te remplacer là. Ah ! Dégalasse ça. Pas trop pusher la machine là. La piste ne doit pas être complètement euh... Allez. Voilà. Voilà. Bien entendu si vous enchaînez plusieurs virages en mauve. Ben vous gagnez des points euh... Woupoupoup. Ah c'est... Non mais c'est dégueulasse toujours ce virage là. Donc faire attention. Parce qu'on sera dans ce virage là. C'est pas évident. La voiture qui a vraiment tendance à... A déraper vers l'arrière là. Normalement la voiture n'est pas parfaite. Et pour vrai on ressent vraiment la différence. Parce que dans ma carrière. Je suis avec Mercedes. Déjà que ma F2 n'était pas si mal. J'étais avec ART. Mais euh... Quand je suis tombé avec Mercedes en F1. Ah ! Beaucoup plus stable. Beaucoup beaucoup plus stable. Beaucoup beaucoup plus stable. 3.35. On y arrivera encore. Allez dernier tour pour obtenir. Dernier tour avec le programme. Je répète. Dernier tour. Allez. On se concentre. Ah ! Bon je freine plus tôt. Je freine beaucoup plus tôt. Pour prendre la trajectoire parfaite ici là. Eh pour vrai si j'en rate juste un. C'est pas si mal. Il faut juste pas que j'en rate d'autres quoi. Ouais c'est vraiment ici que ça live. Dans ce virage en particulier. Je sais pas pourquoi. Bon il l'a pris même si euh... De mon point de vue j'ai coupé un peu. J'ai touché un peu mais sans trop de dégâts. Ça va. Allez en principe si on n'en rate pas d'autres. On est ok là. Oh je l'ai eu. Juste à ce pas. Après c'est pour là. Ouais. On a le premier adjectif on aura pas le deuxième mais c'est pas mal. Le programme est terminé. On a quelques données exploitables mais c'est loin d'être parfait. On a peut-être intérêt à réessayer. Allez on va rentrer au puits dans ce tour. Je crois bien qu'il va falloir euh... Modifier pour les pneus. De toute façon il va falloir essayer d'en profiter hein. Étant donné que euh... Ouais que lorsque j'ai pas besoin de subir le point précis. Je me débrouille pas mal quand même sur la piste. On fera deux secondes sur notre meilleur temps. Il y a vraiment pas mal là. Le carburant s'épuise. Il va falloir que tu rentres au stand dans les deux prochains tours. Ouais ouais. Je sais que tu vas me dire qu'il faut que je rentre au stand dans ce tour par la suite. Il me dit toujours ça quoi. Il me dit toujours ça quoi. Le carburant s'épuise. Il va falloir que tu rentres au stand dans les deux prochains tours. C'est le terrible tasse qui vient de faire le meilleur tour. Rentre ce tour s'il te plaît. Il faut que tu rentres ce tour. Voilà c'est ce que je pensais. Toujours là. Attends je mettais plus de 4 secondes sur mon temps. Oh là là. Oh là là. Ah ! Si l'option d'assistance au stand est désactivée, garde un oeil sur ta vitesse à l'entrée des stands. Si tu roules à une vitesse excessive, tu recevras une pénalité. Consulte les indications à l'écran pour connaître la vitesse autorisée et la distance qui te sépare de la ligne des stands. Et bien voilà. Les premiers tours quand même là, votre son n'a pas... Parce que c'est pas arrivé que le moteur flanche même en essai libre. On est pas à l'abri. Un problème mécanique. Normalement c'est pas arrivé dans nos premiers tours en essai libre. Donc c'est très très cool. Allez c'est parti. On va faire le sprinter. Cette fois ci on va faire un départ lancé. Donc pour aller plus rapidement je vous rappelle je veux pas que les épisodes durent 2h non plus. Alors on doit viser le 1.27. Je crois qu'il est faisable là. Je crois qu'il est faisable là. Elle est sortie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez je me concentre. Allez je me concentre. La ligne droite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça aurait pu être dangereux ça. Là je vais prendre une seconde sur le delta. On va faire plusieurs tours. Ne vous inquiétez pas. Ah non j'ai juste droit à un tour. C'est chiant ça. Je pense qu'il va me laisser en ferrandi. Bon on s'arrête là. On a malheureusement pas obtenu ce qu'on voulait. Il va falloir remettre ça. On prévoit pour un 22ème là. On pourra classer le dernier. Et je vais voir quand même le meilleur temps que je suis capable de faire là. Je pense à ça on risque de manquer d'essence. C'est vrai. Parce qu'on s'était mis dans le mode sprinter. Jusqu'ici notre meilleur tour. Pas si mal. Bon on va aller dans les qualifs. Bon. On est quand on monte. On est rendu niveau 5. Notre petit season pass. Ah on est quatrième là. Bon ça reste des essais libres. On se cachera pas. On s'emballera pas trop vite. Automatiquement vous voyez qu'ils vont en essais libres trois. je trouve ça dommage qu'il passe dans les célibes 3, après vous allez voir on va être au QG, on doit confirmer qu'on vient dans le qualif, c'est un petit peu dommage. Et voilà les deux on a emporté des points, des points supplémentaires et on gagne bien entendu de l'expérience et de la popularité, comme je vous répète plus vous êtes populaire plus ça va fonctionner plus vous allez recevoir de l'argent également ça c'est cool Allez bon message Melbourne, on prévoit qu'on sera à 22e bien entendu, c'est pas étonnant, est-ce comme je vous disais qu'il y avait beaucoup beaucoup de... ... ... ... ... ... allez c'est parti j'ai dit c'est parti c'est parti alors effectuer le tour pour obtenir alors il va y avoir d'accord il va y avoir du temps pour le moment c'est dégagé donc on va faire rapidement on va prendre si tu te rends compte que tu souviens c'est que les pneus avant n'ont pas assez d'adhérence cela peut dire que l'auto n'est pas en mesure de s'appuyer sur le pneu peut-être à cause de suspension avant trop rigide ou peut-être à cause d'un aileron avant qui ne produit pas assez d'appui merci allez c'est parti première séance de qualif on est en Q1 la ça compte pour de vrai la ça compte pour de vrai c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais rapidement le dépasser je sais pas où je sais pas quand hop 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501